Le peuple africain, chers COCAN, chers organisateurs de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, nous sommes à la fondation Félix Ofouet Bouani et il n'y a pas de ticket d'entrée au stade. Et nous allons remarquer à partir de ce soir que les stades seront vides. L'ouverture officielle de la CAN, un grand match de la Côte d'Ivoire, une grande ouverture comme celle que nous avons vécue, les stades sont vides et ce n'est pas normal. C'est un cri de cœur que nous envoyons ici à l'endroit du COCAN. Nous sommes ensemble avec les frères africains, nous sommes ici à la fondation pour fouiller des pieds et il n'y a pas de pied. Les pieds sont vendus aux revendeurs qui vendent les pieds dans la rue à 100 000 et ce n'est pas normal. Nous avons quitté nos différents pays africains, nous sommes venus dans le pays de Félix Ofouet Bouani, du président Alassane Ouattara, du pays organisateur, pays hospitalier parce que nous voulons vivre cette CAN. C'est notre fête africaine, je suis là avec mes frères guinéens, nous avons un match tout à l'heure et nous n'avons pas de pied. Ce n'est pas normal et après les stades sont vides. Est-ce une mafia ? Est-ce une manipulation ? Nous on voudrait savoir. Mon frère, c'est un coup de cœur pareil, vous voyez, il y a des gens qui achètent les tickets, 5 tickets, 6 tickets, ils économisent les tickets, ils gagnent pour les revendre. Et ça ce n'est pas normal parce qu'ils empêchent les autres fans d'aller au terrain pour regarder le match. Ce que nous voudrions demander au COCAN, c'est quoi ? Que le COCAN fasse un communiqué disant que tous ceux qui n'ont pas pu avoir leur ticket au guichet ou en ligne, qui se rendent au stade, ils vont organiser les choses au stade pour pouvoir accueillir tout le monde. Est-ce que vous voyez ? C'est-à-dire, par exemple, toi tu as eu ton ticket, moi je n'ai pas eu le mien, je vais acheter, on me dit 200 000, 100 000, 25 000, 50 000, pourtant le ticket est vendu à 2 000 francs, 5 000, 6 000, pour nous les moins chers. Est-ce que vous voyez ? Et sans oublier que les tickets de l'ouverture de la CAN, les gars vendent ça à l'extérieur à 5 000 francs, ce qui n'est pas normal. Dans le marché noir. Aujourd'hui, le match Cameroun-Kiné, nous sommes ici pleins, vous pouvez filmer. Les fans sont là, les supporters camerounais sont là, les supporters guinéens, les supporters ivoiriens, parce qu'il n'y a pas que les supporters des différentes nationalités qui jouent, qui veulent voir le match. Tous les africains sont là, tout le monde voit le match. Les gens ont la courante de voir le match. On ne quitte pas notre pays pour venir s'y voir le match à la télé. Lorsqu'on vient dans un pays, c'est parce qu'on veut être au stade. Cher Koukan, j'aimerais vraiment que vous trouvez des questions. Créer les guichets au stade. Créer les guichets au stade. Pour faciliter la tâche. Pour faciliter la tâche. Et faire les communiqués. Exactement. Parce qu'on achète des vieux pour vendre et après on ne les vend pas. Envers le match. Oh cette année c'est pour la Guinée. La Guinée c'est pour le match. Ah c'est pour le match. Allo allo. Vous avez entendu ce que les supporters camerounais, guinéens et autres là viennent de dire. Vraiment il y a un trafic. Toujours les mêmes voleurs. Il y a un trafic. Il y a des trafiquants qui font ce genre de trucs. Qui sont tapis dans l'ombre. Il faut ça. J'interpelle le président Alassane Ouattara. Qu'il fasse un effort de voir ce qui se passe réellement. Parce que c'est malhonnête ce que les gens font. Président Alassane. J'ai dit il faut les traquer. Ce sont des voleurs. Des malhonnêtes. Voilà. C'est le nom de la Côte d'Ivoire. Les gens. Et puis c'est vous qui êtes au pouvoir. Les gens vont gâter votre nom. Président Alassane Ouattara. Il faut les mettre. Il faut les attraper. Il faut les mettre en prison. Il faut. Président. Il faut te réveiller un peu. Réveillez-toi un peu. Excuse-moi, président. Mais ce sont des gens malhonnêtes. Moi, j'aime bien le football. Il faut les traquer. Ce sont des malhonnêtes qui sont tapis dans l'ombre. Qui prennent des billets. Ils donnent les billets aux jeunes gens de vendre à 100 000, 200 000. Ce n'est pas normal. Président Ouattara. Président Ouattara. Il faut faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Faire quelque chose pour les Ivoiriens. Voilà. J'aurais souhaité que le président essaie de voir au niveau de... de la FIFA ou bien de la FIFA. Les gens diminuent le prix des billets. C'est trop cher. 5 000 francs, c'est trop cher pour l'Ivoirien. L'Ivoirien, c'est trop cher. Parce que le SMIC, c'est à 110 000 francs. Voilà. Si quelqu'un paye à 110 000 francs, il doit aller au terrain chaque semaine. Tous les dimanches, il ne va plus manger à la maison. Président Ouattara. Il faut voir ça pour nous. Voilà. Nos enfants veulent aller au terrain. Nos enfants veulent s'épanouir. Nous, les mamans, bon, nous sommes à la maison en train de cuisiner. Voilà. Je demande au président Ouattara de faire chaud pour tous les Ivoiriens et tous les Africains. Les gens se plaignent trop de notre organisation du football ivoirien. Que le Seigneur bénisse toute la Côte d'Ivoire. Et je vais dire aussi bonne fête à tous les étrangers, bonne arrivée à tous les étrangers. Tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, qui sont sur place, qui sont en train de regarder le match. Et puis, j'ai aimé la sincérité des Camerounais. Les Camerounais, ils sont beaucoup sincères. J'ai aimé ce qu'ils sont en train de dire là. Parce que c'est courageux. On vient dans un pays et puis on parle comme ça. Vraiment. Ils sont bien. C'est des gens courageux. Ils veulent que ça soit bien. Ils veulent que ça soit bien organisé. Ce n'est pas méchant ce qu'ils ont dit, mais c'est la vérité. Et je leur dis mon chapeau. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse en sorte que notre pays parte de l'avant. Je vais dire aussi au président Alassane Ouattara d'inviter les leaders politiques. Il y a Tidiane Tiam, il y a le président Gbagbo, il y a Mme Simone Eivé Gbagbo, il y a le président Afin Gesson, Blegoudé, Sokhodiom. Il y a tellement de présidents. Adama Bitogo. Que tout cela, Kandia Kamaha, qui est la présidente du Sénat, que tout cela soit invité. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ah, notre beau pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est votre servante moyen. C'est votre servante moyen qui vous envoie cette vidéo. Admirez, aimez ce que nous faisons. Je vais vous prendre cette nuit encore. Voilà, c'est la canne. Donc, je vais mettre tout le monde au parfum. Voilà, sinon il y a des révélations qui vont tomber. Donc, à plus tard.